... Nous témoignons de notre respect, de notre dignité envers ces personnes par le dépôt de quelques fleurs sur la tombe, si vous le voulez bien. Et ensuite, nous ferons une petite minute de recueillement. Ça a été toujours mon point de mire, je n'ai pas pu être médecin parce que je suis de cette foutue guerre et d'après-guerre. Et à l'époque, ce n'était pas faisable. C'est un ami que j'ai perdu cette année, mais pour moi, c'est la dimension de la formation des étudiants principale du monde. Il a voulu le faire de lui-même. C'était très dur d'accepter, il le voulait. Nous n'avons pas été contre, bien sûr. C'est en 1995 que nous avons fait le don de notre corps déjà. Ça a toujours été pour moi une chose normale parce que j'aime la médecine. La médecine, pour moi, ça a été un point de mire. Et puis mon mari, c'était aussi dans sa philosophie. Je lui disais que c'est quelqu'un de très généreux dans la vie. Et je dis là, finalement, à la fin, tu feras quelque chose d'un peu égoïste. Au moins donner les organes, parce que ça, les organes, tout le monde doit les donner. Moi, je travaille en néphrologie et quand les gens reçoivent marins, ils sont tellement contents. C'est plus que généreux. C'est mon papa, moi, qui l'a. Nous, on a du mal à l'accepter. C'est bien pour la suite, c'est vrai. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501